Ça, je suis très contente. Je pense que c'est tout dans le décours aussi de la démarche qui est en train de se faire pour essayer d'uniformiser un peu les différents milieux d'enseignement, soins palliatifs. Je pense qu'on a besoin de se connecter entre nous, de se parler, de se voir, de se connaître. Puis si par le biais de cette présentation-là, sans prétention, on peut en créer une habitude, je pense que tout le monde va être gagnant parce qu'on a des beaux défis à relever dans les prochaines années. Ça fait que c'était mon petit point éditorial, puis ça ne me gênera pas d'en parler plus tard et de partager avec vous aussi vos points de vue par rapport à ça. Cette présentation-là que je fais, c'est en fait un cours que j'adapte d'année en année depuis 2012 aux résidents qui font leur R3 en soins palliatifs. Donc, Mathieu Létourneau qui est avec nous ce soir l'a déjà vu. Je l'adapte d'année en année avec les nouvelles choses qui sortent. Je n'ai pas la prétention d'être capable de vous parler des statistiques, de plein de recherches, puis de faire une critique à la Journal Club. Vous m'excuserez, mais ce n'est pas ma force. Ce que je veux, c'est qu'on partage nos expériences cliniques que j'avais envie de partager avec vous. Comment moi, ce que je fais dans mes prescriptions avec les patients, ce que j'ai remarqué cliniquement, basé quand même sur de la littérature. Puis j'ai surtout envie qu'on ait du temps ensemble pour que vous me partagez votre propre expérience. Je sais que certains parmi vous ont utilisé déjà la kétamine, puis j'aimerais vraiment qu'on puisse échanger sur nos expériences. C'est une question d'améliorer nos connaissances, puis de partager aussi pour le bien-être des patients. Alors, pourquoi ça n'avance pas? Ah, OK. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. J'ai juste une petite question, c'est que mes médaillons prennent beaucoup de place dans mon écran. Comment je peux faire pour les diminuer? Je n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Je ne vois pas mes slides, non. Bon, je vais essayer de manœuvrer comme ça. C'est le silence. Donc, les objectifs visés, c'est d'abord de connaître les grandes ligues du rôle du récepteur du NMDA et sa relation avec les récepteurs d'opioïdes. Donc, on va parler de ce fameux récepteur du NMDA, comment ça fonctionne. On apportera les grands principes de pharmacologie de la kétamine, les principales utilisations qu'on peut en faire de la kétamine, donc dans les cas de douleur, dans les cas où est-ce qu'il y a de la neurotoxicité indose opiacée et aussi dans les cas de dépression. Et finalement, et surtout, je voudrais qu'on ait du temps pour partager nos expériences cliniques. Donc, si vous voyez que je prends trop de temps, Marie-Hélène, sur certaines sections, on ira plus vite parce que je veux vraiment qu'on se réserve à tout le moins un bon gros 30 minutes, si ce n'est pas 45, à parler de nos cas, si ça vous convient. Donc, est-ce que comme plan, il y a des gens qui voudraient, qui ont des questions ou que jusqu'à date, tout va bien? On continue? Il y a des gens qui ont des choses à rajouter en varia? Ça va? OK. Donc, l'historique de la kétamine, c'est que ça a commencé en 1962 où un chimiste a synthétisé cette molécule-là à partir du PCP, qui est l'Angel Dust. Alors, il a réussi à synthétiser ça. Et en 1966, on est arrivé avec, on a eu le brevet pour la kétamine. En 1970, les soldats au Vietnam ont eu droit à l'usage de kétamine sur les champs de bataille, mais on a été obligé d'arrêter un peu son usage de par les effets secondaires, puis la dissociation, les effets de near-death experience, qui n'étaient pas nécessairement vécus très positivement par nos soldats. Ça n'a pas été vraiment enchanteur comme usage en 1970. En 1987, on découvre les fonctions du récepteur du NMDA. Et comme la kétamine bloque ce récepteur-là, on a fait le lien avec les deux. Et c'est en 1990 qu'on a commencé à utiliser la kétamine dans le but de contrôle de douleurs cancéreuses. Donc, l'intérêt de la kétamine en anesthésie générale, qui a été les premiers rôles de l'usage de la kétamine, on en parlait lors de la guerre, c'est que pour les patients instables en trauma, c'était parfait parce que ça préserve les réflexes sympathiques. Il n'y a pas d'impact au niveau hémodynamique chez les patients en choc. Il n'y a pas d'impact sur le drive respiratoire, ce qui fait qu'en temps de guerre, quand il y a peu de ressources, peu d'anesthésistes, on pouvait utiliser la kétamine sans la surveillance d'un anesthésiste de façon quand même surtout assez sécuritaire. De là son intérêt. Donc, la première section, je voudrais revenir sur certaines bases de pathophysiologie de la douleur. Je ne suis pas la meilleure à expliquer ça, mais je me dis que ça vaut quand même la peine de revenir à certaines notions de physiopathologie sur lesquelles on va pouvoir greffer après ça la fonction de la kétamine. Donc, si on reprend ce fameux schéma, puis le trajet de la douleur en différentes étapes, donc au niveau de la peau, on parle par exemple d'une stimulation douloureuse comme le feu, il y a la traduction par les premières voies nerveuses qui vont se rendre et vont faire synapse au niveau de la corne postérieure. Donc, il y a une étape où la stimulation est traduite, elle est transmise. Après ça, ça va monter en voie centrale. Donc, il va y avoir les voies qui s'en vont vers le cerveau et du cerveau, il va y avoir de la régulation, les voies inhibitrices qui vont partir du cerveau par en bas. Et donc, c'est tout dans ces transmissions-là et dans ces synapses-là qu'il va y avoir les récepteurs, là où vont pouvoir aller agir les substances qui nous intéressent, soit à activer ou à aller bloquer. Ça, c'est le trajet de l'influx douloureux. Puis, si on regarde ce qui se passe au niveau de la synapse, donc, le NMDA se situe en postsynaptique. En présynaptique, là, c'est nos récepteurs d'opioïdes, les mu, delta, kappa. Et donc, quand nos opioïdes, morphines, ils s'en vont en présynaptique, ils vont aller sur ces récepteurs-là, ils vont aller les stimuler avec tout ce que ça va entraîner en présynaptique. Le NMDA, lui, il va aller bloquer en postsynaptique. Donc, en fait, la kétamine va aller bloquer en postsynaptique dans la cascade de douleurs qu'on va voir tantôt. Si on reprend le récepteur, comment c'est sa forme chimique de ça? Donc, le récepteur, comme on voit, il y a un site de PCP qui est là en bas, puis c'est à partir de ça qu'on a pu développer la molécule de la kétamine. Mais ce qui est particulier, c'est que ce qui le bloque, c'est du magnésium. Ça fait que le bouchon du NMDA, c'est du magnésium. Tant que le magnésium bloque notre récepteur, notre récepteur est inactif, puis il ne travaille pas. J'avais un petit film. OK, je vais faire ça avant. Donc, le magnésium, il bloque le récepteur qu'il garde inactif. Et quand le bouchon s'enlève, c'est là qu'il y a des influx de sodium, potassium et calcium. Et c'est surtout au niveau du calcium qui rentre dans la cellule, qui va créer toute l'histoire de la dépolarisation. Puis là, vous me perdez, parce qu'après ça, je ne sais plus ce qui se passe. Mais en tout cas, ça dérègle toute la chimie du neurone en post-inaptique. Donc, si on va avec... J'espère que ça va marcher. Nous, on ne l'a pas, Daniela. Oh, non? Non. Mais je ne sais pas si... Moi, je ne l'ai pas, en tout cas. C'est bizarre, hein? Probablement parce que tu peux juste partager l'écran, mais pas des vidéos, je ne sais pas. C'est bizarre parce que tu n'as pas partagé ton écran d'Internet. OK. Ça va être trop compliqué, puis je vais me perdre, là, déjà que je fonctionne. OK. Ce que ça montrait, donc, c'était une animation sur le... Bon, OK. Ça montrait l'animation sur le magnésium, lorsqu'il se retire, les ions calcium, sodium, potassium qui sont capables d'entrer dans la cellule. C'est comme ça que le NMDA, finalement, va commencer son action quand le canal est ouvert. Donc, quand le calcium entre, ça amène que le neurone a une hyperactivité puis une hyper-excitabilité neuronale. Donc, ça peut être soit secondaire à la lésion nerveuse, qui va faire, donc, que la synapse travaille mal, ou quand il y a une stimulation nociceptive soutenue. Donc, la douleur est toujours là. Le recrutement de tous les récepteurs que vous voyez au niveau de la synapse, ça va tout se mettre à se dérégler parce que ces récepteurs-là vont commencer à se réguler les uns les autres. La stimulation d'un va inhiber celle de l'autre, ce qui fait qu'une douleur qui est là est faite pour rester si on ne fait rien, parce qu'il va y avoir toujours une cascade de plus en plus grande, plus en plus grande. J'en profite au détour de... On a parlé des récepteurs agonistes d'apioïdes, on a parlé du NMDA, mais juste rappeler que, pour moi, dans ma tête, le Lyrica et puis le Neurontin qu'on utilise beaucoup dans les douleurs neuropathiques, juste vous dire qu'il n'est pas médié par le NMDA, mais c'est vraiment... Il parle en présynaptique des ions calciques, puis il va jouer aussi sur le GABA en post-synaptique, mais c'est vraiment une voie qui est à part du NMDA par rapport à l'usage de notre Lyrica qu'on utilise beaucoup. Alors, ce que j'étais en train d'expliquer, quand la douleur est là puis elle est installée, tous ces récepteurs-là, tous ces mouvements ioniques-là qui vont voyager dans la synapse vont toutes finir par avoir une influence entre elles. Et l'accumulation du calcium intracellulaire, c'est ça qui va provoquer toute cette cascade de dépolarisation-là. Quand le NMDA est stimulé, il va avoir... Il va jouer en présynaptique, puis il va y avoir une régulation à la baisse. Donc, les récepteurs d'opioïdes, quand on envoyait notre morphine ou notre dilodide qui allaient stimuler ces récepteurs-là, là, il va y avoir moins de récepteurs qui vont être faits. Fait que notre morphine qu'on donne, notre dilodide qu'on donne n'a plus de récepteurs sur lesquels se lier. Alors, c'est pour ça que les gens vont développer une tolérance aux narcotiques. On augmente nos doses, mais ils n'ont plus de récepteurs pour aller bloquer. Fait que c'est pour ça que nos doses ne fonctionnent plus. Par ailleurs, de façon paradoxale, il y a aussi l'hyperalgésie parce qu'il y a tous les autres récepteurs qui sont débalancés. Fait que quand ça va mal, ça va mal de plus en plus. Fait que l'hyperexcidabilité neuronale, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait l'hyperalgésie. Donc, les patients ont une douleur qui finit par devenir généralisée ou la peau leur fait mal, ça ne suit plus le même territoire douloureux du départ. L'halodinie, donc, qui est une déformation de la sensation douloureuse. Des irradiations de douleurs aussi qui vont aller recruter de plus en plus de zones. Des douleurs spontanées et, donc, de la douleur neuropathique classique qu'on connaît comme une névralgie post-zona ou une sciatalgie. Ça va aussi être des douleurs chroniques qui, au fur et à mesure qu'elles ne sont pas adressées ou mal adressées, vont finir par avoir ce caractère où est-ce que quand on veut questionner un patient avec nos attributs des symptômes, ça va être des douleurs bâtardes. Les douleurs, on leur demande où est-ce qu'ils ont mal. Ils ne savent plus vraiment où est-ce qu'ils ont mal. Ils ont mal un peu partout. Ça ne suit pas nos dermatomes. Ça fait qu'il faut toujours être à l'affût à ce moment-là qu'on a une composante neuropathique à notre douleur, juste par le fait qu'elle s'est chronicisée. Donc, si on reprend le trajet de notre douleur avec ce qu'on s'est dit, sachant que ces batailles-là se passent dans les synapses, bien, il y en a dans la corde postérieure, mais il y en a aussi en s'en allant dans les voies qui s'en vont vers le cerveau puis dans les voies régulatrices par en bas également. Ça fait qu'il y a un impact périphérique et central. Alors, quand on reprend tout ça, on se dit que la cause principale de l'installation de la tolérance aux narcotiques ou dans nos escalades de doses, eh bien, c'est bien la suractivité de notre récepteur NMDA qui travaille trop fort. Et c'est pour ça qu'on augmente nos doses de narcotiques. Dans les cours des lectures, une citation que j'ai trouvée intéressante aussi, c'est de me dire que quand on parle d'une douleur, est-ce que c'est une douleur qui répond aux narcotiques? Bien, c'est quand on sait si on est à la bonne dose de notre narcotique, on se dit, bien, c'est le point où est-ce qu'on va se rendre avec notre patient ou est-ce qu'il va être soulagé. Donc, que son analgésie est acceptable. Donc, c'est parfait. Notre douleur répond aux narcotiques. Mais c'est encore aussi le niveau vers où on peut se rendre jusqu'à temps que les effets secondaires soient intolérables. C'est donc dire qu'il y a des patients qui vont rester, ils vont choisir de rester douloureux juste par le fait que les effets secondaires qu'ils vivent sont intolérables et c'est à ce niveau-là qu'on doit arrêter. Et c'est souvent à ce niveau-là qu'on doit se dire qu'on doit aller chercher des co-analgésiques. Parce que ça fera d'aller stimuler nos récepteurs opioïdes. Il y a bien d'autres choses qui se passent dans nos synapses pour être capable d'aller agir puis d'attaquer notre douleur de façon multimodale. Donc, j'ai introduit ici mon explication. Les gens qui travaillent avec moi savent que j'ai toujours des petites histoires et des petites métaphores pour expliquer les trucs aux patients. Mon explication aux familles, quand je leur explique c'est quoi une douleur neuropathique ou une douleur mixte, je leur explique qu'il y a deux voies de la douleur. Il y a une voie qui est rouge, puis il y a une voie qui est bleue. Donc, la voie rouge, c'est les douleurs qu'on va donner quand on va donner de la morphine, des douleurs qui répondent à la morphine. Les douleurs qui sont bleues, c'est les douleurs quand c'est les nerfs comme une rage de dents. Là, je leur explique, vous, vous avez une douleur mauve. C'est une douleur où je dois vous donner de la morphine, mais pour aller contrôler le côté bleu de votre douleur, j'ai besoin de vous donner d'autres médicaments. C'est parfois comme ça que je vais parler de douleur mauve quand c'est le temps de partir de la méthadone ou de partir de la kétamine ou du béritat. Suite à ça, je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires. Ça pourrait être un bon moment pour échanger. Quelles sont vos images que vous utilisez avec vos patients quand c'est le temps de leur expliquer qu'il faut augmenter ou ajouter des nouvelles molécules pour attaquer leurs douleurs réfractaires ou leurs douleurs difficiles? Alors, j'ouvre la parole aux gens s'il y en a qui ont des choses à dire. Sinon, dites-moi de continuer. C'est juste une petite question. Moi, je n'ai pas d'aussi belle métaphore à vous sortir, mais c'est simplement une question. Est-ce que tu as remarqué que le seuil à partir duquel on a l'impression que l'hyperalgésie s'installe, c'est quand il y a beaucoup d'effets sur le moment. Notamment, avec la passion de métabolisme, beaucoup de myophanie. J'ai passé en plus d'une hyperathésie dans un territoire autre. Désolée, Andréanne, c'est le même problème qu'on a eu au Journal de la dernière fois. Quand tu viens à dire le nœud de ta question, ça coupe. Je ne sais pas si tu peux l'écrire et qu'il y a quelqu'un qui peut me le relayer. Là, je t'en partage l'écran, ça fait que je ne vois pas. Ou tu peux réessaier autrement avec ton micro différemment. Est-ce que tu disais, Andréanne, que... Je pense que tu es en train de l'écrire. Est-ce que l'apparition des myoclonies est un signe d'hyperalgies? Pour moi, c'est plus un signe de neurotoxicité aux opiacés qu'un signe d'hyperalgésie. Mais l'hyperalgésie est un des éléments de neurotoxicité. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui auraient une meilleure réponse que moi ou qui le comprennent différemment. Moi, j'avais comme la notion que c'était aussi en fonction des métabolites lesquels qui s'accumulaient. Oui, c'est ça. C'est le H3G puis le M3G, je pense, qui s'accumulent. Mais c'est de la neurotoxicité puis l'hyperalgésie, c'est de la neurotoxicité aussi. Donc, je pense que c'est dans le même spectre. Est-ce que ça te convient comme réponse, Andréanne? Je ne peux pas lire les commentaires. Oui, oui, oui. OK, c'est bon. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires à date? Ça va? C'est la partie ardue que je trouve d'expliquer tout ça. Alors donc, la kétamine dans tout ça. On a parlé de la... quand le NMDA est activé, ce qui provoque. Qu'est-ce que fait la kétamine? Bien, je suis partie d'un article en 2012. Promer est venu au congrès de McGill. Il est venu expliquer un peu son usage de la kétamine. On va parler plus tard de ses recettes. Et tout ça était détaillé dans cet article-là qui est un article phare en 2012. Et c'est suite à cette conférence-là où est-ce que dans notre équipe, on avait fait un retour sur le congrès. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à l'utiliser un peu plus selon les recommandations de cet article-là. Donc, dans cet article, c'est un Sibianovet 1 que vous aviez à mettre de côté si vous voulez le consulter pour vous donner des pistes pour l'utiliser. Je pense qu'il fait un bon tour d'horizon. On reviendra sur les ajustements par la suite. Donc, comme on disait, c'est un dérivé du PCP. C'est un anesthésiant dissociatif. Dissociatif, ça veut dire quoi? C'est que ça va dissocier l'axe cortico-thalamique avec le système limbique. Ça veut dire que dans des mots que moi, je préfère, ça va dissocier l'esprit de l'âme du patient. Donc, le patient en anesthésie, il va un peu se déconnecter de son corps. Puis, il va avoir un genre de belles indifférences. Et puis, c'est donc un anesthésiant qui joue dans l'histoire d'état de conscience. C'est le meilleur que j'ai pu comprendre par rapport à un anesthésiant dissociatif par rapport à d'autres classes. Aux doses subanesthésiantes, c'est là qu'on va aller chercher son côté analgésique. Puis, je ferai un peu le parallèle avec les laviles qu'avec des petites doses, on va avoir un effet sur la douleur. Puis, à plus grosse dose, des effets sur la dépression. Mais pour la kétamine, c'est la même chose, c'est lié à la dose. C'est le bloqueur le plus puissant qui existe du récepteur du NMDA, beaucoup plus puissant que la méthadone et qui est disponible sur l'anarchie. Donc, il se lie au site PCP quand le récepteur est activé. Je vous montrais qu'il était juste en dessous du blocage de magnésium. Et donc, quand le canal est ouvert, il va aller se bloquer au PCP, au site du PCP. Et là, il va bloquer comme le magnésium le ferait. Puis, il va arrêter toute la cascade d'ion qui est en train de se faire. Il est très lipophilique. Donc, il passe la barrière hémato-encéphalique de l'os, les effets secondaires au niveau central. L'impact de la kétamine. Donc, il y a deux types racémiques, le R et le S. Nous, en Amérique du Nord, on a ce mélange-là. En Europe, il y en a qui ont juste du R ou juste du S, mais je ne suis pas allée là-dedans. Mais il y en a un qui est plus puissant à un niveau que l'autre, mais nous, on a un mélange des deux. Mais en plus de jouer sur l'NMDA, il joue aussi sur les récepteurs, surtout le MU et le Delta, moins sur le Kappa. Et ce qui fait que quand on donne du Narcan, ça ne va pas avoir d'impact sur la kétamine parce que malgré qu'il joue un peu sur ces récepteurs-là, c'est minime. Il y a une faible affinité, mais il y a quand même un impact sérotonine, dopamine et norépinéphrine. Il y a un impact sur les voies descendantes et inhibitrices. Vous vous souvenez, dans tout le trajet dont on parlait, il y avait la voie qui part du cerveau par en bas. Donc, nos voies inhibitrices, il va quand même jouer à ce niveau-là puis avoir un impact sur l'expression des gènes et tout ça. On y reviendra plus tard dans son impact au niveau de la dépression. Donc là, ça, c'est le tableau pharmaco, toujours un peu indigeste. Ce qu'il faut savoir, de particulier pour la kétamine, c'est que nous, on l'utilise en sous-cutanée. Il peut s'utiliser en intraveineux aussi, bien sûr, et dès lors qu'on utilise ces voies-là, il est quand même assez biodisponible. L'absorption se fait bien. Quand il pense au niveau du foie, il se transforme en un métabolite actif qui est la nor-kétamine, mais qui est beaucoup moins fort que la kétamine elle-même. Donc, il est 20 à 33 % de l'effet de la molécule de la kétamine. Mais la particularité de la nor-kétamine, c'est qu'elle reste longtemps dans le sang. Ce qui fait que quand tu prends de la kétamine peros, tu vas avoir un effet prolongé par rapport à la kétamine sous-cutre par une question de premier passage hépatique. Donc, quand tu veux faire la conversion, on n'est pas vraiment comme on le ferait avec des opioïdes, à savoir que le peros, il faut diminuer ou augmenter les doses. On avait même la notion que quand on donnait peros, à la différence des opioïdes, il fallait donner moins fort parce que le fait qu'il dure plus longtemps, si on donne 10 sous-cutres, par exemple, moi, je l'avais appris qu'il faudrait donner probablement 5 peros parce qu'il va faire effet plus longtemps. Dans les faits, comme je travaille surtout à Sacré-Cœur et qu'on le donne chez nos patients en fin de vie, la kétamine peros, j'ai beaucoup moins d'expérience, donc c'est plus ce que j'ai lu dans les livres que l'expérience que j'ai eue cliniquement. Je sais qu'Olivia est là, je sais qu'il y a des gens qui l'ont utilisé plus en clinique externe, en peros, je serais curieuse de savoir votre expérience par rapport à ça. Est-ce que ce serait un bon moment pour poser la question au groupe ou vous préférez qu'on continue avec ça? Moi, je ne l'utilise jamais en externe étant donné que c'est vraiment difficile de l'avoir, mais typiquement, il semble qu'il y a des gens qui réduisent d'emblée la dose de un tiers à un demi lorsque l'il passe peros, puis d'autres personnes le commencent à la même dose puis réduisent après. Donc, c'est très variable dépendamment de qui l'utilise. C'est ça. On a le docteur Laroche qui écrit un commentaire quand même intéressant. Je ne sais pas si votre micro fonctionne, si vous voulez nous en parler, le ratio que vous avez. Alors, peut-être que son micro ne marche pas. En tout cas, il parle de, il dit, il est écrit, ça ressemble pas mal à un pour un. OK. j'espère. Moi, je n'ai pas d'expérience non plus avec le PIR. Donc, juste se souvenir que la norchétamine reste longtemps dans le sang. Les effets secondaires, donc, c'est proportionnel à la dose. Plus on en donne, plus on risque d'avoir des effets secondaires puis qui sont surtout aux doses anesthésiques qui sont de 1 mg kilo. Donc, 70 mg pour un patient classique de 70 kg. les effets secondaires qu'on craint le plus dont on entend toujours parler, c'est les effets neuropsychiatriques. On parle de 5 à 30 %. Là, c'est quand même assez large comme pourcentage. Il faut penser aux effets cardiovasculaires. On en reviendra tantôt par rapport aux paramètres qu'on fait, mais ça pourrait donner des crises hypertensives étant donné l'activité sur le système nerveux sympathique. Hypersalivation, Sarah m'a déjà parlé de faire attention aussi quand on utilisait la kétamine parfois chez des patients en phase terminale, il est possible que ça augmente les râles. Donc, parfois, ça peut précipiter et prévoir d'avoir de la scopo pas loin si, étant donné l'histoire de la hypersalivation, un patient qui avale moins, qui s'aspire et tout ça. Il faudrait penser que les râles peuvent survenir. Est-ce que c'est la kétamine seulement ou le tableau global? On ne sait pas, mais il faut savoir que ça peut faire ça. Donc, parlons-en des symptômes neuropsychiatriques. Donc, on parlait de l'effet dissociatif qui est à des doses anesthésiques, mais il y a des patients particulièrement fragiles et ça va se répercuter vraiment sur des troubles perceptuels. Vraiment, leur corps change et leur façon de percevoir leur corps et de sentir leur corps n'est pas le même, ce qui fait qu'il y en a qui ont des expériences de morts imminentes, d'où le côté dissociatif où est-ce qu'ils ont l'impression de sortir de leur corps. Quelqu'un qui est près de la mort et qui a peur de la mort et qui sent ça, mettons qu'il n'aime pas ça. Ça peut être à craindre. Des hallucinations. Donc, on est dans le domaine des perceptions. Des rêves vivides qui ont l'air très vrais, mais pour lesquels on a un insight positif, un insight qui est là. Ce qui fait qu'on sait que c'est moins un délirium. Altération de l'image corporelle et des phénomènes d'émergence qu'on voit surtout chez les enfants qui se réveillent et s'accompagnent de troubles de comportement. Ça peut durer plusieurs heures. C'est quand même un peu inquiétant quand ça arrive à domicile. Les facteurs qui favorisent ça, c'est plus faible chez l'enfant et le vieillard, ces effets-là. C'est plus fréquent chez les hommes, des gens avec des troubles de personnalité, des gens qui ont des troubles liés à l'usage et des associations médicamenteuses, semble-t-il. À plus long terme, on parle de troubles neuropsychiatriques, de toxicité du foie, de l'arbre urinaire, mais ça, ça a surtout été décrit chez les gens qui avaient des usages de kétamine pour des raisons récréatives. Donc, ça touche moins nos patients parce que d'ailleurs, c'est à long terme et nos patients, on n'a jamais un horizon à très long terme. ce qui est vraiment intéressant par rapport à la méthadone, c'est que les interactions, il n'y a vraiment rien de significatif. Ça peut être donné avec nos narcotiques, nos neuroleptiques, nos sédatifs, nos anticelles dépresseurs et qu'il n'y a pas vraiment d'interaction. On peut parler d'un lien avec les narcotiques, on y reviendra plus tard parce qu'il faut baisser nos doses, mais ce n'est pas par un phénomène d'interaction, mais c'est bien par la pharmacologie humaine de la kétamine et de l'hyperalgésie qui s'est installée. Les contre-indications, l'atteinte neurologique, c'est à cause des risques de crise hypertensive, l'épilepsie et donc les patients avec hypertension à CV, on devrait s'abstenir. Comment ça coûte? 34 piastres pour 10 fioles. Alors, c'est presque rien. C'est un anesthésiant qu'on utilise en Inde, qu'on utilise dans les pays en voie de développement parce que ça coûte peu cher. Alors, expliquez-moi pourquoi dans les pharmacies, on ne peut pas l'avoir et que ça coûte trop cher. Je pense que c'est une question de frais, de gestion des stocks. Daniel, on t'a... Pardon? Vous ne m'entendez plus? Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi, j'entends. OK. Il y a des gens qui ne m'entendent plus? Ah bon? Ah bon? Moi, il y a rien qui a changé. Est-ce que je continue? Oui, oui, ça va. OK. Bon. Continuons. Alors, je ne sais pas pourquoi ça coûte cher quand nos patients veulent aller en externe parce que quand on regarde le prix au coste dans un hôpital, ce n'est pas cher la kétamine. Alors, là, je rentre dans la partie plus dure. C'est les articles qui nous disent, les articles scientifiques qui nous prouvent est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas. Alors, l'article auquel on faisait référence dans l'article de Promer dont je vous ai parlé tantôt, l'étude qui s'est faite de Burst Kétamine, c'était une proposition d'une recette à la Ricardo de la kétamine. C'est une étude prospective multicentrique qui s'est faite en Australie. Il y avait 39 patients, on parle de 43 douleurs parce qu'il y en avait qui avaient des douleurs mixtes. Donc, 39 patients à la fin des années 90 qui ont été évalués sur 18 mois et qu'on donnait un régime de kétamine particulier. Les raisons pour lesquelles on a fait des Burst Kétamine sur quelques jours, c'était pour les patients avec des douleurs réfractaires, des gens qui avaient développer une tolérance aux opioïdes et on leur offrait la kétamine, des gens qui avaient des neurotoxicités aux opioïdes et qu'on a essayé de le renverser avec la kétamine. Donc, on donnait des doses progressives en fonction de la réponse clinique. On commençait avec 100 mg par 24 heures. Si c'était efficace, on continuait trois jours et on cessait. Donc, Burst Kétamine parce que c'est des traitements de trois jours. Si ça ne fonctionnait pas, là, il y a le régime qui proposait. Donc, à la deuxième journée, ça ne fonctionne pas, on essaie 300 mg. Si ça fonctionne, on continue trois jours. Si ça ne fonctionne pas trois ans, la troisième journée, on donne 500 mg pour trois jours puis on arrête. Au mieux, le patient a de la kétamine trois jours. Au pire, il y a de la kétamine cinq jours puis la plus haute dose qu'on lui a donnée, c'est 500 mg. Ce qu'on considérait être une réponse satisfaisante au traitement qu'on proposait, c'est si on avait un contrôle complet de la douleur ou si on diminuait notre douleur de 50 % avec un score qu'on utilisait avec une diminution de plus que 50 % des narcotiques que le patient utilisait. Si on arrivait à ça, on se disait, bon, je pense que ça valait à peine ou si on diminuait l'usage de nos entre-doses ou si on améliorait l'école du patient. Je pense que c'était quand même ambitieux comme définition de ce qui était un effet intéressant. Mais malgré un haut standard de réussite, ils ont quand même réussi à avoir une réponse favorable. 15 patients sur 17 qui avaient des douleurs somatiques puis 14 patients sur 23 qui avaient des douleurs neuropathiques. Puis à l'arrêt après trois jours, 24 patients sur 29 avaient un impact positif et qui se maintenaient au bout de deux mois. Et les effets secondaires étaient surtout à 300 mg par 24 heures. Quand tu vois ça, tu te dis wow, tout un traitement, je l'utilise, ça devrait bien aller. En 2010, la même Kate Jackson a refait son étude. Donc, elle l'a refait 10 ans plus tard pour voir si c'était toujours aussi bon puis est-ce que on pouvait reproduire. Ils l'ont fait à ce moment-là sur Prospectif aussi 44 patients et les réponses ont été un petit peu moins bonnes. Ils ont eu un taux de réponses de 22 sur 50 %, ce qui était beaucoup moins que 10 ans auparavant. Mais il y avait quand même 4 participants qui ont été complètement soulagés. Ils ont trouvé que c'était bien, les effets secondaires étaient acceptables puis que considérant que c'était des douleurs réfractaires, bien que 50 %, c'était quand même, on pouvait considérer que c'était une réponse pour nos patients avec des douleurs réfractaires. C'était quand même intéressant. finalement, en 2019, l'étude que tu nous as proposée, Olivia, font une revue de littérature, dont l'étude de Promer qui est arrivée avec les autres et ils en ont ajouté d'autres. Ils ont utilisé, ils ont étudié des études qui ont été faites tant pour la dépression, on y reviendra tantôt, que pour la douleur. Mais là, comme on est dans le chapitre douleur, on peut dire que suite à leur revue de littérature des 20 dernières années, au plan de la douleur, plus les études sont rigoureuses et plus les résultats concernant l'impact de l'efficacité sont en début. Ce qui fait que le dernier congrès de McGill où on est allé en 2018, il y avait pas mal de conférences qui disaient que la kétamine ne marche pas. Moi, j'étais assise sur ma chaise et je me disais que ça marche chez nous et qu'on a vu des belles affaires. Alors, c'est là que cette petite phrase-là, je la trouve, c'est celle que je vais utiliser, c'est que « lack of evidence of effect », ça veut pas dire qu'il y a des évidences que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est là qu'il y a notre jugement clinique, nos expériences. Il faut continuer à voir ce que les études font, ce que les études disent, les prendre sérieusement puis voir, bien, quel est l'impact pour nous par rapport à des patients en particulier. Jordi Pérez était venu aussi au congrès de McGill. Lui, encore, il est anesthésiste et il travaille à la clinique de douleur au CUSUM et il utilise la birth therapy aussi. Il était venu présenter ses chiffres en 2012 puis il y avait quand même, lui, des effets significatifs chez des patients avec des douleurs réfractaires qui étaient en clinique externe puis c'était une rétrospective de cinq ans qu'il présentait. Donc, ce n'était pas nos patients de soins palliatifs mais c'était plutôt des patients en douleurs chroniques. La clientèle donc douleurs neuropathiques, hyperalgésie aux opioïdes puis il y avait aussi des patients de douleurs cancéreuses réfractaires. Son protocole court était de 0,1 à 0,5 milligrammes par kilo dans 100 CC qui donnaient en 45 à 90 minutes. Donc, un patient de 70 kilos, bien, c'était l'équivalent de 7 milligrammes fois 20, aidez-moi là, 7 milligrammes qui mettent dans 100 CC, 0,1 à 70, 7 milligrammes par kilo, 0,1, c'est ça, 7 milligrammes. Ça fait qu'il met que milligrammeur ou 10 kilos. Bien, en 45 minutes, ça fait que ça n'a quasiment pas de bon sens qu'il donne 7 milligrammes, mais 0,5, ça serait 35. 35 milligrammes en 45 minutes. Oui. Puis, en protocole long, sur 2 à 12 heures, là, il pouvait aller jusqu'à 500 milligrammes, puis il donnait l'infusion de 20 à 60 milligrammes par heure qu'il donnait. Ça fait qu'il y avait le choix de deux protocoles. Les effets secondaires, il surveillait avec verset ou ativant parce qu'étant donné l'hyperalgésie qu'il renversait, donc, de s'assurer que l'oxygène, l'oxygénation et tout ça, c'était correct. Puis, le verset des lativants, c'est au cas où il y avait des effets neuropsychiatriques dus à la kétamine. Et c'est là qu'Yann m'entend enceinte. Donc, c'est la fin de ma portion des études. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires jusqu'à maintenant? Moi, je me demandais est-ce qu'il y a une raison pourquoi ils le mettent en perfusion dans les études? C'est comme 35 mg, c'est pas de temps. Bien non, c'est ça. C'est ça que je trouve que c'est pas de temps, mais c'est comme un patient qui vient en clinique de douleur, il y a sa perfusion de kétamine un peu comme il recevrait un culot, puis après ça, il s'en va. Moi, c'est comme ça que je l'avais compris parce qu'il donnait une shot, tandis que l'autre, le birth, kétamine, c'était sur trois jours, là, il donne sur 45 minutes. Fait que je l'avais compris qu'il donnait comme une dose. Ouais. Alors, d'autres commentaires? Paris-Hélène, y'avait-tu d'autres choses? Non, il n'y a pas de conversation sauf des petites jokes là, entre les gens. Pas à propos de toi. À propos du druide, un petit peu. Alors, il y a une question, Chloé Rondeau. Est-ce que l'infusion diminue l'incidence d'un pic de HTA? C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas, Chloé. Parce que je vérifie s'il y a de l'hypertension. Quand je vais donner ma dose, on n'en parlera tantôt. Quand je l'ai vérifié, je l'ai vérifié avec une dose test. Après, je pars ma perfusion. Mais je ne sais pas si, je ne sais pas si, non, je n'ai pas la réponse. Chloé, je t'invite à aller la trouver puis de me la dire. C'est intéressant parce que quand, en tout cas, ça fait longtemps dans une autre vie, mais tu sais, quand on utilise la kétamine en intubation, on le donne aussi en, comme en IV STAT. Tu sais, il n'y a pas de perfusion. Fait que, mais effectivement, l'hypertension puis l'hypertension intracranienne est une contre-indication. Fait que, je ne sais pas, c'est une bonne question. À vérifier. D'accord. Alors, maintenant, si j'ai mis le druide qui était là, c'est que, forte de ce que la littérature nous dit puis forte des patients au fur et à mesure des années, comment on a adapté nos recettes. Alors, la dose-test, j'aime bien la donner parce que, de un, ça prédit la réponse. Quand tu donnes un 10 mg de kétamine, si tu vas bloquer ton NMDA, comme on le sait, ça agit super rapidement, le patient, au bout de 15 à 20 minutes, tu repasses puis tu vois déjà s'il va répondre à la kétamine. C'est vraiment magique et merveilleux. Ça peut aussi t'aider à voir s'il va avoir des effets secondaires. Si tu lui donnes un 10 mg puis qu'il n'y a pas d'effet secondaire puis qu'il est tout à fait soulagé, il y a lieu de croire qu'il va très bien le tolérer. Des fois, je vais donner 5 mg pour mes patients particulièrement frêles puis parfois des patients qui sont moins frêles ou qui ont des douleurs ou est-ce qu'ils arrachent les murs, je vais y aller d'entrée de jeu avec un 20 mg. Mais règle générale, je commence par un 10 mg puis je répète au bout de 15 minutes, il me dit je pense que peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, je vais compléter avec un autre 10 mg. Puis après ça, je vais souvent partir avec mes sous-cutanés par la suite. On parle aussi d'un effet pronosticateur pour l'usage d'autres agonistes du NMDA. Si un patient, on pense qu'on pourrait peut-être y partir de la méthadone parce qu'il est en clinique externe, on a du temps devant nous, on pense qu'il y a une composante neuropathique à sa douleur puis on ne sait pas si on va se donner tout l'enjeu de partir de la méthadone avec le suivi puis tout ça puis les ECG, bien des fois, de faire une dose test, ça peut être intéressant puis ça peut aussi convaincre ton patient qu'on peut l'aider parce que des fois, il y en a qui arrivent puis qui sont bien découragés fait que une petite dose test, ça fait du bien. Dans la littérature, on dit qu'on peut donner de l'aldol ou des benzos. Moi, j'ai appris de donner toujours un activant avec ma première dose de kétamine. Des fois, si on veut que ça dure plus longtemps, on peut donner du rivotril chez certains patients plus jeunes, mais on ne dit pas qu'on doit le donner. La littérature dit qu'on peut le donner. Donc, si le patient le tolère bien, on peut se permettre d'observer, mais toujours en mettre en PRM. On n'est pas obligé, par contre. Daniel, on a une question de l'Assemblée. Yes. Camille Boudreau se questionne, exemple de dose de benzo ou aldol avec dose test. Ah, OK. Bon, bien, ça dépend si le patient est naïf ou il n'est pas naïf. Mais mon nativant 1, je l'aime bien. Point 5, je trouve que ce n'est pas assez dépendamment de l'anxiété du patient. Puis on va voir dans le chapitre tantôt quand on va parler de la dépression, dans nos douleurs totales, nos patients qui sont s'aidants. Des fois, ça leur fait juste du bien, un bon nativant 1. Pour l'aldol, quand je décide d'aller là, c'est quand je sens qu'il y a un terrain miné de quelqu'un qui pourrait plus avoir des troubles perceptuels. Auquel cas, mon 1 mg, je l'aime bien quand il s'est franchement installé. Au point 5, ça pourrait être suffisant. Surtout si je sens que j'ai juste besoin de donner un 10 mg et que je vais rester avec des petites doses. Est-ce que ça répond à ta question, Camille? Est-ce que c'est plate de parler dans un écran et de voir personne et d'être seule? Elle a dit oui, c'est Isabelle. Isabelle a dit oui, merci parce qu'ils sont dans la même pièce. Alors, posologie de la kétamine selon l'article dont je vous parlais tantôt de 2000 doses. On sait que les doses en anesthésie, c'est 1 à 3 mg par kilo pour induire notre anesthésie. Nos doses analgésiques, c'est 0.4 à 0.5 mg par kilo. Fait qu'on voit qu'on est vraiment dans une zone sécuritaire. On est vraiment en deçà de ce qu'on a besoin pour l'anesthésie. Et ça, c'est plus 4 heures. Une dose en anesthésie, c'est 1 à 3 mg push que tu donnes tout de suite à ton patient et non pas la dose en 24 heures. Donc, la dose test, c'est 10 qui est mon gabarit de base puis j'agis entre 5 et 15 dépendamment. Bien moi, je vais même jusqu'à 20. quand je pars, ma pompe sous cutanée continue, 0.1 mg par kilo à l'heure. Alors, ça veut dire quoi pour un patient de 70 kg? En anesthésie, j'y donnerais push 200 mg. Quand je fais une dose test, c'est à 10 mg. Fait qu'on est vraiment safe, sachant que les effets secondaires sont en lien avec les doses. Une dose analgésique normale, quand on parle de 0.4 mg kilo, c'est 30 mg au 4 heures. Fait que je pense que pour ceux de Sacré-Cœur qui ont utilisé la kétamine, souvent, on le part à 10 mg QID à nos patients. Fait qu'on voit qu'on est vraiment avec des micro-doses puis on se dit, on n'est pas sûr que la kétamine fonctionne, mais quand on regarde ce qu'ils proposent, à 0.4 mg par kilo, on partirait à 30 mg au 4 heures. Fait que pour moi, je me dis, vraiment, il y a de la place à monter nos doses. Puis si on se réfère aux patients dont on parlera tantôt, de donner une perfusion, on voit, selon ce qu'ils disaient à 0.1 mg kilo, on parle de 168 à 336 mg par jour. Puis souvent, on la commence à 40 ou à 50. Fait qu'on est vraiment, vraiment très conservateurs dans nos doses à Sacré-Cœur. On peut se permettre rapidement de monter à 100, à 200, puis même à 300 mg. 336, c'est 0.2 mg kilo par 24 heures. Fait qu'on est vraiment très conservateurs avec nos doses. On parle d'un maximum de 480 mg par 24 heures. Fait que ça, c'est les doses dans lesquelles, le terrain de jeu, dans lesquelles on nous dit qu'on est sécuritaire par rapport à nos effets secondaires de neurotoxicité. Il y a d'effets neuropsychiatriques, pardon. Fait qu'on est vraiment sécuritaire avec les doses qu'on utilise. Puis en plus, il y aura toujours des patients qui vont être plus sensibles que les autres. On va toujours donner notre activant ou notre ivotril, ou notre aldol pour contrer les effets qui pourraient arriver. Donc, je pense que, en tout cas, avec ces doses-là, on peut y aller d'une façon assez confiante. Il y en a qui vont donner un bolus sans se baser sur le poids. Donc, ils vont partir de leurs 100 mg dans leur perfusion. ils vont l'augmenter selon ce qu'on disait leur régime. Ça ne marche pas à 100, tu le montes à 300, tu le montes à 500. Puis, des entre-doses de kétamine, moi, je n'en donne jamais. Ça n'a pas été étudié. Certaines personnes, comme au changement de pansement qui voudraient donner un impact rapide, ils disent de 1 sixième à 1 dixième de la dose. En fait, je dis que je ne donne pas des entre-doses de kétamine, mais ce n'est pas vrai. Des patients pour qui je suis en train de loader la kétamine puis je sais qu'il y a une douleur neuropathique, des fois, je vais alterner, je vais mettre une entre-doses de morphine, de dilaudide aux deux heures puis une entre-doses de kétamine aux deux heures en alternance avec la morphine. Des fois, on peut faire ça où ça m'est arrivé de donner kétamine, dilaudide ensemble pour un patient qui aurait des douleurs qui sont très intenses, les breakthrough pain ou quelque chose. Des fois, ça, ça peut aider. À date, ça va? Docteur Laroche nous dit, j'ai eu un patient en externe avec kétamine et des entre-doses Péros fonctionnaient super bien. À quelle dose? Je t'ai entendu, mais j'attends. Ah! Il essaie d'activer son micro. je peux le faire, moi, je pense, activer ce que je fais aussi. Ah! Est-ce que ça marche, là? Oui. Ah! C'est cool! Oui, ça fait quand même quelques années de ça, peut-être trois ans si je me souviens bien. puis il prenait en fait l'équivalent d'à peu près comme 20 à maximum en fait 30 mg Péros. Puis je lui avais mis en fait un maximum d'entre-doses en fait dans une journée. Puis ça fonctionnait en fait vraiment très, très bien. c'est un monsieur qui avait une contre-indication à la méthadone. Je me souviens bien. Puis il avait fait vraiment un long, long moment en fait avec sa kétamine Péros en externe, assez justement pour développer certaines complications dont on avait parlé tout à l'heure, dont des phénomènes un peu d'allure de cystite. Puis finalement, en fait, après en avoir discuté avec le patient, il me disait que c'était franchement moins pire ça que la douleur qu'il y avait avant. fait qu'on avait continué en fait avec la même la même thérapie jusqu'au moment en fait du décès. Fait qu'il y en a eu en fait globalement pendant quasiment plus que six mois de kétamine Péros en externe. Puis vous aviez demandé patient d'exception ou médicament d'exception? C'était un monsieur avec une assurance privée. Fait que ça avait été vraiment, vraiment plus simple. Puis c'était en fait une histoire intéressante parce que le monsieur en fait avait continué de voyager pouvoir faire ses activités sportives, etc. Fait que ça avait fait une grande, grande différence pour lui. Puis est-ce que c'était pour des douleurs ou il y avait aussi un tableau anxio-dépressif? C'était purement en fait pour l'analgésie pour ce monsieur. Un beau témoignage. Est-ce qu'on peut continuer? Oui? Bon, maintenant, l'ajustement des opioïdes. On sait donc que quand notre NMDA va être bloqué, on a des opioïdes qui n'ont pas trouvé leur récepteur parce qu'il y avait eu le down-regulation, il n'y avait pas de récepteur et tout ça. Et donc, il y avait une tolérance aux opiacés. quand le NMDA va se bloquer, donc, toutes ces narcotiques-là vont pouvoir éventuellement finir par faire le travail qu'ils avaient à faire. Et donc, on doit, plusieurs auteurs parlent qu'on devrait baisser nos narcotiques en fonction de la kétamine qui commence parce qu'en plus, notre kétamine va régler la douleur, la raison pour laquelle tu as une douleur. Donc, il y a la tolérance qui s'est installée donc qui va être renversée. Mais combien on doit baisser, on ne sait pas trop. C'est sûr qu'on peut arrêter la kétamine sans risque de retrait parce qu'on l'a même vu qu'on le donne trois jours puis l'effet se prolonge sur huit semaines. Mais combien baisser les opiacés, pour moi, c'est le genre de choses que des fois, je vais le baisser de 50 % dépendamment de si je pense qu'il y avait de la tolérance qui était installée puis qu'on avait beaucoup monté les doses. Je regarde vers quelle dose qui a été le point de rupture dans la courbe où on était à une certaine dose, ça fonctionnait puis là, tout d'un coup, on se met à augmenter puis on n'a pas de réponse et là, nous, on arrive puis on essaie de renverser ça. Je vais aller à la dose jusqu'à la dernière dose qui avait l'air efficace. fait que c'est vraiment un peu d'essai-erreur. Je ne sais pas si dans le groupe, il y en a qui ont d'autres idées, d'autres propositions de la façon qu'ils font les choses. Moi, je trouve que dans la littérature, c'est un peu comme la kétamine perrosse. Il y a des, dans la littérature, des fois, c'est écrit de baisser de 25 %, des fois de 50 %, de 30 %, surtout pour l'hyperalgésie. Donc, c'est notre jugement clinique. Puis de s'ajuster après. Oui, c'est ça. Donc, ce qui est bien avec la kétamine, c'est que l'effet continue à l'arrêt. Et ça, c'est la question que je me pose pour les patients où est-ce que quand on les part avec une version de kétamine, ça va mal, on est en train de vivre. Je ne me suis jamais posé la question à savoir est-ce que je pourrais me permettre de l'arrêter et que mon effet pourrait, si ça pourrait continuer à l'arrêt, même si je l'arrête, parce que j'ai été chercher ce dont j'avais besoin avec ça. Je sais que récemment, on a eu des patients avec l'hyperalgésie installée à Sacré-Cœur. Quand on s'est retiré du dossier parce que c'était des cas de douleur chronique puis que j'ai arrêté la kétamine, après, la patiente a été bien puis ils ne m'ont pas rappelé, j'avais donné congé, ils ne m'ont pas rappelé pour me dire que ça allait mal. On a vraiment juste dénoué un nœud avec notre kétamine pendant quelques jours. Donc, les effets secondaires. Ça pourrait être des adlativants du Versed quand nous, on est à l'hôpital en fin de vie, mais ça peut être aussi du Rivotril qui est quand même intéressant pour les patients plus jeunes parce que son effet est prolongé. Donc, surtout si notre patient est en Péros, on sait que l'effet dure plus longtemps. Donner un Rivotril à chaise, tu peux être capable d'aller avoir ton effet qui va se continuer au courant de la journée après. On pourrait donner aussi de l'aldol et les deux sont aussi bons l'un que l'autre. Est-ce que la prophylaxie est nécessaire? Certains disent que non. Moi, j'aime bien en donner un et quand je vois que tout va bien, après ça, je recule. Donc, on peut le donner à la dose initiale puis le CSC si le patient ne présente pas d'effet secondaire. Puis, pour les patients avec épargne salivation, on pourrait se permettre de donner du Robinul ou de la scopo. Donc, ici, il y a un lien vers des guidelines qui existent et c'est surtout les recettes que moi, j'utilise à Sacré-Cœur. Je répète, 10 mg, parfois 5. S'il n'y a aucune réponse, je redonne la même dose 30 minutes plus tard. Je débute souvent ma perfusion donc à 100 mg, moins de 6 mg pour un patient 70 kg. J'ajoute en général un verset de 5 et 50 à 75 % de la dose usuelle de narcotique. Puis, à chaque jour, j'augmente par paillée de 50 mg selon la réponse qu'ils m'ont donnée. Et je ne suis jamais allée en haut de 500 mg qui est à 0.3 mg de 500 kg. Ça, c'est vraiment ma recette, Ricardo, de mes perfusions de kétamine. Sais-tu, Daniel, si, mettons, je voyais tantôt que tu expliquais que pour les récepteurs à la dopamine, sérotonine, il y avait une moins grande affinité. Est-ce qu'il faut donner des plus grosses doses si on cherche comme un espèce de 2 pour 1 d'effet sur la dépression sur l'humain? Tantôt, quand on va arriver dans le côté dépression, je vais t'expliquer pourquoi ça n'est pas médié par la sérotonine et que ça marche pareil. C'est merveilleux. Belle question, mais je vais y répondre tantôt. On continue? Donc, pour le monitoring maintenant, les signes vitaux au niveau de conscience et le score de douleur, moi, ce que j'aime bien, je demande aux infirmières quand je commence la kétamine, je vais leur faire prendre les signes vitaux avant pour savoir d'où je pars avec mon patient puis une heure après la dose initiale. Le fait qu'ils prennent le temps de prendre l'attention, ça permet en même temps de voir comment va le patient puis de rester suffisamment longtemps au chevet pour voir s'il y a des effets puis de questionner un petit peu le patient. Ça fait que je ne demande pas des signes neuraux, mais je vais avoir, dépendamment si je suis avec des infirmières habituées, je vais pouvoir leur demander le score RAS ou juste au moins savoir est-ce qu'il y a l'air d'avoir des signes d'anxiété ou d'inconfort. Après ça, on dit aux quatre heures pour 24 heures puis aux huit heures ensuite. Ça, c'est ce qui est écrit selon l'article de Promer. Moi, je ne suis pas aussi intense que ça avec les signes vitaux. Je vais surtout le regarder au début. Mais le fait de demander nos signes vitaux pour nos patients, moi, je trouve que c'est vraiment le prétexte pour que les infirmières aillent au chevet plus longtemps. là, j'allais aborder les autres usages de la kétamine que les douleurs en pompe ou pour nos patients avec des douleurs réfractaires, osseuses ou autres. On peut le donner en crème topique. Moi, ma recette que j'aime, c'est kétamine 10%, xylocaïne 10%. Les 2%, tout ça, moi, je trouve que tant qu'à en faire préparer, ça coûte cher aussi bien donner un 10%. Je ne sais pas l'expérience des gens si à 2%, ils trouvent que c'est suffisant. Moi, je donne toujours un peu plus fort quand j'en donne. Ce qui coûte cher, c'est la préparation parce que c'est des magistrales. On le fait mettre dépendamment là où on va installer notre crème dans de la base glaxale. Ils mettent de la glycérine pour rendre ça plus facile à appliquer. Ça coûte cher. Stomatite, glossite, ça fonctionne super bien. On met de la kétamine dans un petit pouche-pouche et on met ça avec de la salive artificielle. Pour les stomatites et glossites qui arrivent souvent sur tous les patients qui ont eu de la radiothérapie, nos Léo ORL, c'est une très, très belle façon d'utiliser la kétamine. dont j'ai vu les effets. Ça clôt. Là, j'entrerai dans le chapitre dépression. Là, il est rendu quelle heure? Est-ce que ça va en termes de temps? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient compléter ce que j'ai dit par des commentaires ou des questions avant qu'on entre dans la dépression? Ça va? OK. Donc, la kétamine en dépression, on sait que la prévalence chez les patients qui ont un cancer, c'est 16 %. Dans la population générale, c'est 6 %. En insuffisance cardiaque, c'est encore plus. On sait aussi que la dépression majeure en comorbidité pour nos patients en fin de vie, ça augmente la mortalité. Dans un état clinique réfractaire, une douleur réfractaire, est-ce qu'il n'y a pas une douleur totale derrière tout ça, beaucoup de souffrance existentielle? Et est-ce que ça ne peut pas influencer aussi les prises de décision par rapport aux objectifs de soins? Les conséquences aussi au niveau des demandes d'AMM et de suicidacité, j'avais repris les termes d'une présentation de 2012, donc je peut-être le verbalise différemment. Donc, la kétamine en contexte de dépression a été étudiée et ça jouerait par rapport, pour revenir, ça répondrait à ta question, Marie-Hélène, ça joue au niveau du GABA. Ça augmente le glutamate en présynaptique, ça bloque aussi le NMDA, mais ça va avoir un effet par le GABA, le NMDA sur des facteurs de croissance de protéines au niveau de la synapse et donc, ça va jouer au niveau de la synaptogénèse et de la neuroplasticité. Et ça, c'est un effet qui est complètement différent des ISRS. Pour revenir à ça, donc, on donne la kétamine, on bloque notre NMDA, mais notre synaptogénèse va commencer à s'influencer. Je me dis, tantôt, on parlait de l'impact du NMDA qui a une rétroaction en présynaptique sur les récepteurs opioïdes, ça joue aussi la même chose sur le GABA. Donc, l'étude auquel j'avais fait référence, il donnait moins de 0,5 mg par kilo IV en 40 minutes, donc notre même patient, on donnerait 35 mg en 40 minutes. Il y a une réponse à plus de 70 % en 4 heures et ça se maintient sur 12 jours. C'est comme presque une injection miracle, finalement. L'administration est rapide et est déterminante pour l'effet de l'antidépresseur, ça aussi, ce sera un pronosticateur et la tolérance est quand même assez bonne. Et ça, c'est des études qui ont été faites avec une clientèle en dépression majeure, une clientèle en psychiatrie et non pas une clientèle en fin de vie. Donc, la kétamine complémenterait l'effet de l'ISRS qui, lui, va faire effet dans un mois. Donc, l'ISRS va jouer sur la neurogénèse, il va jouer sur des neurones dans l'hippocampe et tout ça. Tandis que la kétamine va jouer au niveau de la synaptogénèse et qu'il y a une complémentarité dans les mécanismes d'action. Et ce qu'on va chercher avec la kétamine, c'est un effet très rapide et c'est souvent ça qu'on a besoin en soins palliatifs. Donc, le même article auquel j'ai fait référence tantôt qui nous disait, l'article en 2019 qui ont fait une revue de littérature, tous les articles qui touchaient sur la douleur, on n'était comme pas trop certain par rapport, plus l'étude était bien faite puisque c'était difficile de faire ressortir des résultats statistiquement significatifs. Mais pour la clientèle en dépression, les études étaient quand même assez claires. Les 11 études qui portaient sur la dépression ont prouvé un effet significativement positif de la kétamine. Donc, l'effet sur la douleur est moins clair. Puis, sur cinq études qui avaient été retenues sur la douleur, il y avait trois qui avaient des effets positifs et deux qui n'ont pas montré d'effets significatifs. Donc, on conclut que dans le cadre des douleurs totales, c'est là qui est l'impact le plus intéressant. Puis, on revient à notre code qu'on a transféré chez vous. Il y avait une bonne composante de souffrance totale, d'anxiété, de dépression, nos patients excessivement douloureux. Derrière tout ça, il y a aussi un syndrome dépressif et notre kétamine qui est si magique. Bien, peut-être qu'au niveau de la douleur pure, quand on l'étudie, peut-être que c'est moins clair, mais nommons les patients en fin de vie ou qui n'ont pas de bénéfice d'avoir un impact positif au niveau des syndromes dépressifs. Et quand j'avais entendu en 2012 la conférence d'un psychiatre qui travaillait quelque part en France, je ne me souviens pas où, mais disait-il qu'il avait fallu qu'il soit très parcimonieux dans les études qu'il mettait sur Google parce que les gens, c'est une drogue de rave, c'est une drogue du bonheur et il y a un effet aussi un petit peu esthétique de la kétamine sur le syndrome dépressif du genre j'ai une thème d'amour, je me prends de la kétamine puis je vais aller bien dans les prochaines heures. Fait que tout ça pour dire qu'il y a quand même un usage statistiquement significatif au niveau de la dépression, mais que dans la littérature populaire, il faut quand même faire attention avec toutes ces données-là. Donc là, j'ai mis dans ma présentation les articles que je trouve et les liens que je trouve intéressants si vous voulez aller plus loin dans vos lectures ou plus loin dans les détails par rapport à ce que je vous ai dit. Je vous ai mis mes articles auxquels j'ai fait référence pour faire cette présentation-là. Alors, voici le temps où est-ce que je souhaiterais qu'on discute des cas. Il est six heures et quart et le cas avec lequel je voulais qu'on commence, je l'ai nommé l'homme qui voulait aller vers l'Est et j'ai demandé à Amélie Gravel qui a été le médecin qui a le plus connu M. F pendant son séjour à Sacré-Cœur. Donc, je vais cesser mon partage d'écran. Je vais pouvoir au moins vous voir puis peut-être, Amélie, est-ce que tu te sens, est-ce que tu es en position de pouvoir prendre le micro? Oui. Super. J'écoute. J'ai délégué les enfants ailleurs. Donc, bien, pour faire un petit wrap-up, M. F était un homme, je crois, dans la fin cinquantaine, début soixantaine, qui avait été transféré de le gardeur dans un contexte de nécrose d'une orteille avec une cellulite qui progressait. C'est un monsieur qui avait un néo-pulmonaire plurimétastatique et qui avait une condition génétique nommée clipelle traînonnée qui, pour faire une histoire courte, cause des malformations artérios-veineuses. Ce qui fait que ce monsieur avait, entre autres, de par sa vascularisation, chédé des métastases aussi au niveau cutané dans sa jambe. Bref, le monsieur était très souffrant de son membre inférieur. docteur, à travers son hospitalisation, il avait été décidé qu'il n'était pas candidat, en fait, qu'il ne souhaitait pas d'amputation. C'est un monsieur qui prenait pour de la douleur chronique, là, de mémoire, je crois, un MS-Long 30 BD à la maison avec un et la ville HS. Et bien sûr, dans le contexte de sa nécrose d'orteils et d'infection, on avait un enjeu de contrôle de douleur qui était assez difficile. Le monsieur avait aussi du 75 microgrammes de fentanyl à la maison. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à travers l'hospitalisation, le contrôle de la douleur n'était pas optimal. Ce qui a été fait par des collègues, c'est que tranquillement, on en est venu à diminuer son MS-Long pour tranquillement ajouter de la méthadone. Et ce qui fait qu'à un moment donné, monsieur avait méthadone 10 TID en plus de sa page de fentanyl 75. Et chaque fois que la méthadone était augmentée, malgré les entre-doses, tout ce qu'il disait, c'était que on lui donnait, c'était comme de l'eau, finalement, il ne ressentait pas du tout d'amélioration au niveau de sa douleur. Donc, en est venu le raisonnement que probablement il était saturé au niveau de sa voix mue et que la kétamine pouvait être une bonne option à tenter. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une dose de kétamine 10 mg qui a été essayée. Le monsieur en dedans de, justement, une vingtaine de minutes, soulagement, comme il n'y en avait pas eu depuis les derniers jours. Donc, une très belle réponse à la kétamine. C'est sûr que, moi, je suis rentrée dans ce dossier-là à ce moment-là. Donc, il y avait de la kétamine en 10-TID plus de la méthadone 10-TID plus du fentanyl 75 puis des entre-doses de morphine. Fait que là, avec Daniel, on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Fait que c'est là qu'est venue l'idée qu'on a finalement changé son régime d'antidouleur pour aller vers une perfusion sous cut continue avec de la kétamine. Et on a enlevé la patch de fentanyl parce qu'en fait, c'est vrai, le monsieur est devenu très somnolent après la kétamine 10-TID en plus du fentanyl et de la méthadone. Donc, on a cessé la patch de fentanyl, on a cessé la méthadone et on a parti une perf de kétamine 50 avec morphine 50 avec des entre-doses de kétamine 10. Et tranquillement, ce qu'on a vu, c'est qu'on a réussi en... On n'a pas re-shooter parce qu'on s'est dit, bon, il reste quand même du longue action de méthadone, de fentanyl. Donc, on s'attendait à ce que ça, dans le fond, s'élimine sur quelques jours. Puis là, finalement, on a fini par... Moi, juste avant de partir, quand j'ai terminé ma semaine, il était rendu avec une perfusion de kétamine 200, morphine 100 avec des entre-doses de kétamine 20. Puis, il était bien soulagé avec ce régime-là. On a réussi à se débarrasser entre parenthèses de la méthadone et de la page de fentanyl qui était plus difficile à ajuster pour une perfusion de kétamine qui, finalement, l'aidait beaucoup. Puis, bien, c'est ça. Ce monsieur-là ne voulait pas de sédation palliative du tout. Initialement, parce qu'il disait qu'il y avait des choses à régler au niveau notaire et autres. Puis, finalement, c'est aussi parce qu'il voulait garder un certain état d'éveil tant que c'était possible. C'est pour ça qu'on a optimisé vraiment avec la kétamine. Puis, vu la belle réponse qu'il y avait, on a persévéré avec ça, avec tous les défis que ça a, justement, occasionnés par la suite par rapport au transfert, sachant que ce monsieur-là avait été originaire de Repentigny et que sa femme et ses enfants ne pouvaient pas vraiment venir le voir à Sacré-Cœur et qu'on voulait l'envoyer vers l'Est, comme dit Daniel. Alors, voilà, Daniel, je te retourne le micro. OK. Alors, donc, et c'est là qu'on l'a transféré, et qui a pris le flambeau à Maisonneuve? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la parole? Bien, moi, je ne l'ai pas vu, là, j'étais de guerre de la fin de semaine. Il y a eu une problématique de transfert en termes de pompes, fait que c'est sûr que ça sort du cadre de la kétamine, mais c'est quelque chose à penser quand on transfère ces patients-là parce qu'on a compris que le patient partait avec votre pompe, non, ne partait pas avec votre pompe, donc il fallait arrêter la pompe parce que la pompe devait rester à Sacré-Cœur, recevait des médicaments et nous, on devait l'accueillir et l'installer avec nos propres pompes. Alors, il y a eu cette problématique-là que j'ai dû retarder pour le transfert vu qu'on était en fin de semaine puis il était fin de journée. Alors, je pense que Dr Jalicard a pris la relève le lendemain. Je ne sais pas si Isabelle, tu veux prendre le micro. Ah, elle a écrit, moi, mon micro est fermé. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, bon, c'est ça. Donc, le patient, il est arrivé, il a fallu qu'on démêle les histoires de pompes, qu'on aille plus de pompes aussi parce que là, on voulait séparer les trois ingrédients parce que lorsque le patient est arrivé, il était très, très sédationné puis il y avait eu dans les jours précédents le transfert beaucoup d'agitation, d'hallucination, de sédation. Donc, on voulait peut-être pouvoir jouer avec chacun des médicaments séparément. puis suite à ça, bien, la clinique de douleur est venue voir le patient puis ils ont décidé de faire une péridurale tunnelisée pour faire, pour voir si on avait une diminution de sédation, ce que le patient puis sa famille souhaitait. Il y a eu un succès, disons, mitigé. Donc, le patient, il était soulagé on and off, tu sais, à l'arrivée, il était sédationné donc, on peut dire un peu soulagé. Il a eu un succès au moment de l'introduction de la péridurale tunnelisée. Il y a de soulagé dans ce sérieux beaucoup de douleurs. C'est certes qu'une perfusion de pré-Sédex par la clinique de la douleur puis là, les collègues vont me corriger si je me suis trompée dans le déroulement parce que moi, j'étais là juste à l'arrivée du patient. Non, c'est bien ça qui s'est passé. Donc, le patient est décédé le 11 octobre. Il était soulagé à ce moment-là avec sa sédation au pré-Sédex. Est-ce qu'il est bien décédé? Est-ce qu'il était confortable? Au moment du décès, oui. Il était pas mal sédationné, en fait, avec le pré-Sédex. Il était bien confortable. À la lumière de ce qu'on a discuté aujourd'hui par rapport à la kétamine, moi, le reste de ma présentation du pré-Sédex était après parce que ça faisait partie de la présentation. J'avais pas planifié en discuter avec vous puis peut-être que ça dépasserait un peu le cadre de la présentation. Mais le pré-Sédex par rapport à la kétamine, est-ce qu'il y en a qui ont des avis pour avoir utilisé les deux puis quel est l'avantage d'un et l'avantage de l'autre? Est-ce qu'il y en a qui ont eu de l'expérience avec le pré-Sédex pour des patients? Mis à part celui-là. Bon, c'est le silence. Marie-Hélène, je sais pas si est-ce que tu souhaiterais qu'on continue en parlant un peu du pré-Sédex ou on reste à partager nos expériences avec la kétamine? Bien, moi, je ferais un tour de table. Je sais pas qui veut comment on pourrait faire ça. Je sais qu'il y a des sondages mais je sais pas comment faire. Moi, je trouve ça intéressant de parler du pré-Sédex. Moi, je suis... Ah, il y a Gloria qui dit parler du pré-Sédex. Moi, ça m'intéresse en tout cas. OK. Donc, est-ce qu'il y a avant de parler du pré-Sédex, est-ce qu'il y en avait qui auraient souhaité nous parler d'un cas de douleur réfractaire avec qui ils ont eu un échec ou ils ont eu un effet? Tantôt, Jean-Philippe, tu nous as parlé de ton patient qui a survécu six mois à domicile fonctionnel et tout ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu des expériences douleurs slash dépression avec la kétamine ou encore une fois des utilisations avec des effets secondaires qui les ont effrayés puis qui voudraient qu'on mette au milieu de la table pour qu'on puisse en discuter? C'est le silence. Moi, j'ai une question par rapport justement à monsieur qui est venu dans l'Est. Dans le fond, on peut s'imaginer que juste avant le transfert, les dernières 24 heures où il est devenu très agité, halluciné, etc., est-ce qu'il avait atteint peut-être un seuil d'effet secondaire avec la kétamine à ce moment-là? C'est bien possible. Il était à combien? Ça revenait à peu près à 8-9 mg à l'heure. Fait que 9 fois 24, on était à quelle dose? On était à 216. 216 mg par jour. Fait que quand on parle qu'on peut se rendre jusqu'à 500, on était à la moitié de la dose. Par ailleurs, est-ce qu'il y avait par rapport à benzo, aldol, tout ça, est-ce qu'il y avait des trucs? J'étais... de versets de continuer à point à l'heure à peu près. OK. Des activités de la reine et par la suite. Mathieu, tu allais parler? Oui, j'allais dire en fait, moi, il était à 250 quand il a commencé à avoir des effets neuropsychiques. dans le fond, la journée même du transfert, c'est là qu'il a commencé à avoir des grosses hallucinations. Avant ça, il y avait de la sédation, mais il y avait encore pas mal de lucidité, mais il était souvent, surtout somnolant. ce qui a brouillé le tableau un peu, c'est qu'il y avait sa morphine encore à assez bonne dose et qu'on était sur la fin de... Je me disais qu'il métabolisait ce qui lui restait de méthadone il y a cinq jours avant à peu près. Donc, si on dit 72-48 heures avant le transfert, on avait plus de somnolance, j'avais diminué sa morphine puis la somnolance avait un peu diminué puis un niveau qui était en tout cas plus acceptable. Puis là, c'est vraiment le matin même du transfert qui a fait des grosses, grosses hallucinations qui étaient inquiétantes. Ce qui est intéressant, c'est que quand il a fait ça, je pense que je lui ai donné à ce moment-là un milligramme d'activant. Je l'ai revu comme 15 minutes après. puis il était revenu complètement à lui-même. Puis là, c'est dans ce contexte-là qu'effectivement, j'ai donné les bonnes doses avant le transfert vu qu'il partait sans sa pompe et qu'il est arrivé pas mal sédationné. Oui, c'est un peu ça. Bref, on conclut que c'est un cas vraiment complexe. il y avait de la douleur réfractaire parce que le mécanisme de sa douleur était mixte et réel, mais il y avait une souffrance existentielle, ce patient-là, qui était aussi palpable à ce que je comprends. Donc, on est face à des fins de vie complexes, difficiles, puis les molécules comme la kétamine, sachant son impact sur la dépression comme sur la douleur, pour moi, je trouve que c'est une molécule qui valait la peine d'être essayée. À la différence, la méthadone, c'est que ça nous permet, je trouve, de pouvoir moduler notre plan de traitement d'heure en heure, de jour en jour, ce que la méthadone nous demande un horizon un peu plus lointain. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser. Maintenant, l'histoire de la pompe par rapport au sucre au 4 heures, sachant la courte de mi-vie, les piques et creux, j'aime bien le donner en perfusion. Ce que j'aimerais amener dans la discussion des gens autour de la table, c'est que je sais qu'à Sacré-Cœur, on a le préjugé favorable aux perfusions. Puis nous, on parfume nos patients de perfusions. puis on aime bien ça. Je sais que ce n'est pas dans la culture de la majorité des autres centres, non pas juste une question d'accès, mais c'est vraiment une question de ne pas voir l'avantage de donner ça. J'avais eu cette discussion avec Marie-Hélène qui malheureusement a été appelée sur un appel urgent, donc qui n'est pas là maintenant, mais j'aimerais ça connaître un peu vos perceptions par rapport à ces perfusions-là puis comment vous vous voyez ça comme un arsenal quand on est en milieu hospitalier. Donc, je vois que dans les participants, il n'y a pas de gens qui ont un avis en particulier qui veulent partager. En tout cas, pour moi, ce que je veux juste dire, c'est que nous, on aime l'utiliser, on aime faire des mélanges, on aime mettre kétamine, opioïde, versède, algol, ensemble. Souvent, on va aller jusqu'à quatre ingrédients. J'ai su qu'à Maisonneuve, malheureusement, il y avait des pompes pour chacun des médicaments. Je sais que les pharmaciens ont une vision par rapport à ça. Je sais aussi que les anesthésistes ont leur façon de faire. Donc, est-ce que ça se fait de mélanger les ingrédients? Oui, on le fait depuis longtemps et on n'a pas vu au plan pharmacologique de problèmes particuliers. Est-ce que c'est trop interventionniste? C'est quoi l'avantage de rester avec des sous-cutes aux quatre heures ou de d'autres voies d'administration? J'aurais aimé ça entendre vraiment les points de vue des gens de la cité, les gens de Santa Cabrini et de Maisonneuve. Y a-tu quelqu'un qui veut ouvrir son micro, s'il te plaît? Bon, peut-être que... Moi, j'ai quelque chose à dire. Peut-être, Mathieu, sûrement que tu as plein de choses à dire aussi. Je voulais juste dire pour avoir quand même vu plusieurs milieux dans mon mini-stade, mini-trois mois de soins palmes, mais aussi avoir Sacré-Cœur et maintenant Maisonneuve, heureusement, je trouve ça vraiment intéressant de... C'est zéro scientifique, mais je trouve que les patients sont très bien soulagés de part et d'autre, alors qu'à Maisonneuve, heureusement, on n'utilise pas tant de perfusion. Ça, c'est un recul que je trouve intéressant à noter. À toi, Mathieu. Oui, je voulais je voulais juste partager à Victor Gardebois. Quand j'ai commencé Victor Gardebois, on utilisait toujours du circuit intermittent et effectivement, on n'avait pas l'impression que les pompes ajoutaient par rapport à ce qu'on faisait en circuit intermittent. À un moment donné, on a changé un peu notre approche pour utiliser plus souvent des pompes puisque les quelques cas qui nous ont convaincus, c'était les cas où on trouvait que d'ajouter une petite dose de Versed dans une pompe, un 10 mg par 24 heures ou quelque chose comme ça, amenait une certaine différence sur l'anxiété qu'on avait plus de misère à aller chercher en utilisant nos benzos à dose intermittente parce que c'était tellement des petites doses qu'on voulait aller chercher mais donc c'était la combinaison qui dans certains cas avait un avantage mais sinon dans la grosse grosse majorité des cas on ne voyait pas beaucoup de différence. Je voulais peut-être ajouter quelques commentaires pour Maisonneuve. Effectivement, il y a une époque où on utilisait plus souvent de perfusion avec soit une médication seule ou avec un mélange mais avec le temps je ne sais pas c'est une question un peu de juste eux c'est coutume il y a des périodes on l'utilise plus puis là en ce moment on l'utilise moins et puis effectivement je suis d'accord avec Marie-Hélène qu'on n'a pas vu énormément de différences d'un côté comme de l'autre puis la portion préparation et complexité au niveau des pompes quand on a aussi du personnel soignant qui change ou au niveau pharmacie ça fait en sorte que des fois on s'adapte différemment aux différentes façons de donner nos molécules. Un autre commentaire général par rapport à la kétamine la difficulté qu'on a avec plusieurs de nos molécules c'est que nos études on a toujours un nombre très petit de patients donc qu'ils soient positifs ou négatifs on est toujours un peu mal foutus avec ça c'est la raison pour laquelle on se parle ce soir entre autres parce qu'on se raconte nos histoires on a des cas qui vont bien puis des cas qui vont moins bien le cas qu'on a eu de Sacré-Cœur c'est un cas on savait que c'était pour être compliqué c'était déjà compliqué comme douleur puis techniquement effectivement Isabelle a fait un peu de travail pour modifier les pompes mais ça aurait pu rester avec les mêmes médicaments dans la même pompe mais il reste qu'on est pris un petit peu avec ces difficultés là mais globalement on utilise moins qu'avant les perfusions sous-cutanées mais peut-être que dans 5 ans ça va être différent je ne sais pas je ne serais plus là rendu là par exemple avis vous intéresser d'autres commentaires à la cité c'est Claude Trudel à la cité on joue beaucoup encore sur les circuits intermittents on on a aussi des pompes quand ça ça nous semble nécessaire pour essayer d'avoir des dosages plus continu pensons ou avoir plusieurs médicaments injectés en même temps plutôt que d'avoir 5 papillons et avoir peur que le patient s'envole dans la fenêtre donc on est encore un petit peu plus que d'intermittent on s'est demandé souvent si les perfusions ne devraient pas être un un saut ou un ou un passage surtout en regardant ce que vous faites à sacré coeur mais on reste quand même avec une proportion plus grande de patients avec des sucre et puis à mon sens ils sont ils sont bien soulagés et c'est quand quand les patients sont mal soulagés mais c'est là qu'on pense à faire des pompes à faire des mélanges complexes etc. voilà voilà ok si on parlait un peu précédent avant de conclure parce que il est 8h30 18h36 est-ce qu'il y en a qui ont encore le goût de continuer ou on peut conclure aussi là c'est comme vous voulez moi j'aimerais ça entendre parler un peu de présédex où est-ce que ça se situe pas utilisé souvent mais j'aimerais ça voir où est-ce que où est-ce que vous le placez comme indication comme comme sauveteur de la douleur moi je propose que ceux qui veulent rester bien restent ceux qui veulent quitter ou qui peuvent pas qui peuvent pas rester c'est bien correct de toute façon j'ai tout pris vos présences l'accréditation va se faire c'est pas un enjeu fait que juste peut-être ceux qui veulent quitter de pas oublier d'aller remplir le formulaire d'évaluation parce que s'il y a personne qui le remplit bien on a juste pas d'accréditation fait que voilà je vais juste vous rappeler ça puis c'est tout merci Marie-Hélène moi j'ai un petit problème avec mon écran parce que je n'arrive pas de un à enlever l'écran que je partage pour revenir à la mosaïque puis voir les participants donc c'est un peu ennuyeux je ne vois que mon écran puis j'ai un tableau en plein milieu où est-ce que je vois les participants fait qu'est-ce que tu pourrais m'enlever de partage d'écran comme ça je vais pouvoir comme recommencer mes choses parce que sinon je ne vois pas mes slides penses-tu que tu es capable de me faire ça? je travaille là-dessus j'essaye très fort ok bon pendant ce temps-là je vais essayer de le faire malgré que je vois mon écran partiellement vive la technologie donc le titre je pense que c'était pour une sédation participative c'est ça la dex ah parfait pour une sédation coopérative la dex médetomidine donc le pré-cédex qu'est-ce que c'est? j'ai repris le graphique ah non celui-là je l'avais enlevé bref on voit le même trajet douloureux dans les différentes étapes et il y a des boîtes grises qui nous mettent à quel niveau nos médicaments interagissent et donc l'agoniste alpha 2 on voit qu'il agit à différents niveaux il agit au niveau de la corne postérieure il agit au niveau central puis il va jouer donc dans les voies descendantes dans les voies inhibitrices il y a un début d'action très rapide il y a une stabilité hémodynamique à la différence du propofol donc ce qui fait qu'il est intéressant d'utiliser à l'étage il ne provoque pas de dépression respiratoire ce qui n'est pas le cas pour le propofol et donc on va l'utiliser beaucoup aux soins intensifs dans les cas de délirium et puis il combine un effet analgésique et sédatif donc la classique maintenant qui est très à la mode le précédent c'est utilisé à Sainte-Justine donc les jeunes qui doivent les enfants qui doivent faire des résonances magnétiques qui doivent faire certaines interventions ça met les patients dans un état on parlait un petit peu dissociatif avec la kétamine mais celui-là est plus soft et le patient donc il va être coopérant tournez-vous levez le bras il va réagir quand ses proches vont arriver donc au niveau du lien au niveau de l'état de conscience qui est préservé avec le présédex c'est une molécule qui est très en fin de vie dans les cas de délirium réfractaire ça rend les patients très confortables la raison juste une minute Daniel tu ne voulais plus partager ton écran je ne me trompe pas est-ce que là il est partagé? non le personne le voit oh désolé bien là il faut le partager parce que je ne sais pas comment c'est possible ce que tu demandais tantôt ça je ne sais pas j'avais perdu mon affaire puis là c'est que j'ai comme si ma souris ne fonctionne pas puis là j'ai toutes mes slides mais vous ne les voyez pas comment faire attendez une minute parce que là toi tu veux partager ton écran je le sais attends si je vais retourner dans ma session zoom là je vous vois je vais partager mon écran là peux-tu me mettre en partage d'écran s'il te plaît me donner l'autorisation je pensais que je te l'avais déjà donnée là tu me l'avais enlevée puis tu me la remets oui mais je pense que je te l'ai remis es-tu capable? là je ne le vois pas quand je vois les participants sur le côté désolé attends un petit peu excuse-moi voici tu devrais être capable oui je vais être capable je vais aller chercher ma présentation elle est ici parfait ok là je l'ai fait que une belle slide si on partageait nos expériences ça je ne sais pas si vous l'aviez vue le précédent subsidisation coopérative si c'était en quelques mots là je vais vous mettre un mot de lecture désolé ça va? est-ce que là tout le monde le voit? oui oui bon fait que comme je vous disais dans le tableau le schéma là où ajustent les alpha 2 agonistes c'est à la camp postérieure au niveau central c'est stable hémodynamiquement dans nos patients qui sont délirieux ça vaut la peine puis il y a quand même un petit effet analgésique et sédatif les avantages donc c'est une sédation et le patient est capable d'émerger fait que c'est très très puissant comme impact chez les patients en fin de vie qui sont qui sont et puis donc les familles peuvent quand même avoir un certain contact avec eux donc c'est la sédation collaborative dans le sens que quand c'est le temps des soins tout ça le patient va aider à se bouger tout ça dans certaines imageries aussi l'avantage par rapport aux benzos donc il va causer moins les fonctions cognitives en général avec moins de confusion donc quand nos patients sont très délirieux on n'aime pas utiliser les benzos quand on les utilise mais les patients vont être en sédation et ça c'est un entre deux et donc pour les déliriums hyperactifs c'est hyper intéressant puis la classique à sacré coeur c'est nos patients polytraumatisés trop liés à l'usage qui ont des déliriums de l'enfer on les met sous précédex parce qu'on sait qu'un délirium qui persiste dans le temps laisse des séquelles à long terme fait que c'est pour ça que le précédex est aussi utilisé aux soins intensifs donc les détresses intractables en fin de vie imminente moi j'ai eu à l'utiliser avec trois patients jusqu'à maintenant et quand la sédation profonde la sédation palliative est quelque chose qui est très difficile pour les familles notre précédex est hyper intéressant puis parfois on voudrait des sédations profondes puis on n'y arrive jusqu'à fait qu'on va chercher l'arme du précédex les avantages par rapport au verset ou au propofol donc verset et propofol vont jouer sur le GABA tandis que l'autre c'est alpha 2 pré-synaptique donc le patient est capable de se réveiller de sa sédation il est capable de suivre des consignes pas d'impact sur le drive respiratoire puis ça a un impact sur le délirium donc ça joue ni sur le GABA puis il est non colinergique non plus fait qu'il est quand même très spécifique à ce récepteur-là il joue par contre sur le tonus sympathique et donc il peut y avoir on dit qu'il n'y a pas d'effet hémodynamique mais il y a quand même de la bradycardie de l'hypertension puis ça peut mener à l'acistolie mais on s'entend que pour les patients qui sont en fin de vie c'est un effet secondaire qu'on tolère bien les facteurs de risque sont l'usage de bêta bloqueurs donc ça peut interagir n'en ai-moi pas là ça c'est trop loin dans ce que je peux vous répondre donc les facteurs de risque quand on note une diminution de pouls parce que ça cause la bradycardie on l'utilise vraiment comme un médicament pour faire le pont vers autre chose ou faire le pont vers une fin de vie qui est problématique comme notre cas de monsieur F qui était une fin de vie problématique et la raison est simple ça c'est le lien pour aller voir comment on l'administre c'est que ça coûte ça alors c'est pour ça qu'on l'utilise très rarement normalement il est fait paramétrer sous télémétrie tout ça aux soins intensifs les fois où j'en ai eu besoin ça a pas été compliqué avec les pharmaciens de sacré coeur d'accepter à ce qu'on le met ça se donne intraveineux c'est des débits c'est des chartes de débits qu'on regarde et puis on regarde les doses sur Medscape et puis on l'utilise donc là où moi je l'avais utilisé c'est un patient qui avait été ami pour lombalgie il était connu avec un troublé à l'usage une lombalgie chronique et finalement ça s'avérait être de nombreuses métastases lombaires le patient avait un néo du poumon et il venait d'avoir la fin de sa sentence et il était libre et il est tombé dans l'autre sentence qui était sa maladie terminale alors il nous a tapé un délirium hyperactif avec beaucoup d'agressivité et c'est le précédex qui lui a permis d'avoir une fin digne avec le reste de sa famille qui ne l'avait pas vue depuis longtemps alors c'est ça qui fait la fin de ce que je voulais vous dire sur le précédex short and sweet est-ce que il y a des questions des commentaires des volontés d'aller plus loin dans un sujet il y avait des petites questions sur bien en fait il y a Annick Défossé de Cité de la Santé qui se demandait est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu une intox à la kétamine sur la kétamine topique notre crainte est souvent plus avec l'asilo je voyais ton commentaire Jean-Philippe concernant la fameuse grandeur d'une main par rapport si on va au-delà de la grandeur d'une main avec l'asilo-caïne il y a des risques d'arythmie et tout ça c'est souvent décrit puis on avait eu un article à un moment donné en Journal Club qui disait que l'asilo était comme pas si toxique que ça puis que c'est un genre de légende urbaine puis qu'on devrait plus l'utiliser et au congrès de McGill de 2018 donc on était à la phase de dire que la kétamine ne marchait pas et que des infusions des perfusions de xylo-caïne avaient un impact merveilleux sur les bouleurs neuropathiques moi personnellement je n'ai pas d'expérience avec des perfusions de xylo puis avec la xylo-caïne topique avoir eu des effets secondaires je fais toujours attention parce que je retiens ce qu'on m'a enseigné mais je n'ai pas vu moi j'en ai eu j'en ai eu une intoxication de la kétamine à vrai dire c'est le même cas c'est le même cas bon on parle de ce même cas allez au Claude allez au écoutez c'est Jean-Philippe aussi il a dû l'avoir c'est une dame qui avait un énorme cancer du sein qui est en récidive avec des des bourgeons cutanées non pas unilatérales mais bilatérales et on avait dit bon on va mettre un peu de kétamine là-dessus oui ça a fait du bien au début mais rapidement elle nous a échappé parce que c'était trop et un peu ma faute j'avais mal estimé la dimension de la plaie comme telle parce que là les infirmières elles en mettaient mais partout puis couvraient vraiment partout alors là on dépassait largement alors on a eu à juste sortirer quelques jours et les effets sont disparus mais c'était efficace pour sa douleur qui était difficilement contrôlable ça nous a aidé à améliorer son son savoir à vrai dire c'est à la première administration de la crème qu'elle a à perdre de connaissance carrément c'est juste que c'était moins clair on s'apprêt une deuxième administration de crème pour dire c'est vraiment ça donc perte de conscience après ça un état stuporeux que je trouvais qui était un peu post-équitale avait l'air d'attraper des bébites un peu avec une émergence tranquillement sur quelques heures le lendemain elle était capable de me décrire des rêves très bizarres et vivifs spontanément c'était elle qui m'a rapporté ça pendant cet état là alors j'avais fait une petite recherche là-dessus mais j'avais pas réussi à trouver vraiment de cas d'intox alors je profitais de cette tribune pour voir s'il y en a qui avaient déjà eu une situation similaire moi j'ai pas eu ça comme expérience mais c'est un cas quand même intéressant on a l'impression que d'aller en sous-cute en application topique on va être sécuritaire puis j'aurais été curieuse est-ce que vous avez essayé éventuellement de la passer au sous-cute ou en perros cette patiente-là ou vous avez juste eu peur avec ce que vous avez vu puis vous êtes allé vers d'autres options je me souviens pas précisément Annick te souviens-tu de ce qu'on moi je pense qu'on est arrivé à vrai dire moi je l'ai suivi sur l'unité mais c'était toi qui la suivais à la clinique externe alors moi on l'avait juste arrêté puis elle avait fait de la radiothérapie antalgique par la suite oui antalgique et qui avait fait du bien alors je suis pas au courant en tout cas moi c'est sûr que non mais sinon ça aurait été toi probablement qui l'aurait mis sous kétamine de suite la prochaine fois parce que je m'en souviens pas c'est bon j'avais une question aussi est-ce que vous avez déjà mis de la kétamine Camille Boudreau dit est-ce que la kétamine topique fonctionne bien sur une peau saine à vrai dire moi j'avais relu justement j'avais relu toutes les lignes directrices par rapport à l'utilisation des crèmes puis la kétamine comme la xylo sont supposées d'être données sur une peau saine contrairement à la morphine qui devrait être donnée plutôt sur une une muqueuse ou une peau qui est lésée pour être efficace alors en principe kétamine ça serait sur de la peau saine mais j'ai pas une si grande expérience que ça mais j'ai déjà vu des patients qui effectivement ça va leur faire du bien pour des douleurs neuropathiques relativement circonscrites quand c'est rendu pour la moitié du corps ça commence à faire pas mal de crème la classique moi j'ai vu c'est les douleurs neuropathiques suite à de la chimiothérapie chez les myelons multiples les polyneuropathies postchimio avec un peu de kétamine topique puis ils sont bien je suis d'accord avec ça aussi c'est à garder en fait en tête le seul élément puis moi j'en parle tout le temps des fois en fait quand je présente sur ce sujet là c'est que l'élément auquel il faut faire attention c'est que justement on se dit ah ben l'utilisation des crèmes ça va être bénin parce qu'on utilise des petites concentrations ça va être à l'extérieur avec peu d'absorption systémique etc etc puis le mot par rapport à la peau saine je pense que c'est extrêmement important je pense que la manière qu'il faut comme le raisonner puis le penser c'est parce que tu sais on se dit ah 1% c'est pas grand chose ou 2% c'est pas grand chose puis ensuite 5% c'est pas grand chose mais quand on s'arrête à calculer en fait le nombre de milligrammes que ça représente en fait en termes de quantité de crème qui est appliquée je pense que c'est bon de se poser la question de si j'injectais ça directement à mon patient est-ce que je serais stressé puis qu'est-ce que je m'attendrais en fait comme effet secondaire à ce moment-là puis je pense que ça aide en fait à se dire ah ben on est à peu près dans quelle zone en termes de sécurité parce qu'il faut pas oublier que les cas rapportés dans la littérature avec les préparations magistrales où il y a eu en fait des effets secondaires marqués et même des décès c'est chez la clientèle en fait ben qui n'était donc pas les patients mais donc les enfants des patients qui par exemple étaient tombés sur des pots de crème avec la clonidine à très très faible concentration on va dire mettons 0.1% mais ce que ça représente en fait ensuite comme quantité même pour un enfant ça peut amener en fait des oxydés sévères puis même des décès puis je pense que l'exemple qui était donné tout à l'heure en fait par rapport aux plaies actives les muqueuses c'est vraiment vraiment gardé en tête ceci étant dit je suis franchement moins stressé que quelqu'un avec trop de kétamine versus quelqu'un avec trop de lidocaïne 6 ans 54 moi je pense qu'on a fait le tour du sujet c'est un gros merci Daniel d'avoir pris le temps de tout préparer ça pour nous j'aurais juste une mini question principalement sur votre utilisation en fait du pré-sédex nous le gros problème en fait que j'ai c'est c'est toujours en fait dans la justification par rapport en fait au coût puis je ne sais pas comment c'est fait en fait de votre hôpital si l'utilisation en fait initialement était que réservée aux soins intensifs que réservée par les anesthésistes etc j'ai l'impression qu'il faut que je passe à travers comme 8 niveaux d'approbation avant qu'on me dise oui c'est correct tu peux l'utiliser ça fait que ça c'était comme le commentaire numéro 1 à savoir comment vous aviez dit qu'il y a fait que ça avec vos équipes le commentaire numéro 2 c'est que ça peut se donner en fait en sous-cutané les données sont quand même relativement récentes par rapport à ça puis moi c'est via cette voie-là que je l'ai utilisée en fait bien pour moi quand j'ai eu à l'utiliser ça a vraiment été une job de marketing j'appelle la personne qui est de garde de soins intensifs puis je m'en vais prendre un café avec il convainc son pharmacien puis tout va bien c'est simple de même quand on sort l'histoire d'une fin de vie avec symptômes réfractaires on est toujours capable de mettre un contexte qui se justifie aussi bien qu'un patient qui ont maintien aux soins intensifs parce qu'une famille ne chemine pas fait qu'à un moment donné puis c'est pas comme si je les appelais à toutes les semaines fait que pour moi ça a fonctionné mais ce que je comprends aussi c'est que nos pharmaciens à Sacré-Cœur ils sont particulièrement collaborants pour aller parfois cogner à la limite de certaines choses puis nous accompagner là-dedans je sais pas si mes collègues de Sacré-Cœur sont du même avis que moi mais ça nous a permis de faire certaines autres voltiges pharmacologiques mais je dirais en propos éditoriales par ailleurs c'est que je trouve qu'on est bon pour sédationner nos patients mais ça sous-tend qu'on a un nursing qui parfois aurait des interventions qui pourraient être autrement plus aidantes pour nos patients qu'on n'aurait pas besoin de sédationner et ça je trouve que c'est malheureux tout à fait on aime toujours ça pouvoir faire des choses avant ça exactement ouais ça va donner suite à une deuxième conférence appelée la médicalisation du mourir donnée par docteur Grandmont et autres collaborateurs j'ai donné là je passe le flambeau pour le chapeau moi je pense qu'un druide pourrait tout à fait donner cette présentation mais ce serait quand même un bon moment est-ce qu'il y a quelqu'un en tour de table qui voudrait puis en tout tu sais c'est sans prétention là mais je trouve ça le fun parce que d'ailleurs je vais avoir besoin de vous parler pour l'externeur parce que le pallium est rentré puis tout ça fait que vous allez recevoir une invitation pour un Zoom mais s'il vous plaît j'aimerais vraiment ça qu'on puisse se donner un moment de rencontre pour échanger parce que ça manque dans notre communauté et on en a besoin alors qui se propose pour la prochaine rencontre bien Dominique est partie mais elle avait parlé de elle avait approché Pavel j'ai oublié son nom de famille là qui qui travaille au CHUM je crois puis pour les cannabinoïdes ça c'était comme la chose la plus puis l'autre l'autre qu'elle avait en idée c'était les effets secondaires ou en tout cas l'introduction à l'immunothérapie et ses effets secondaires c'était un petit peu les deux sujets puis avec des conférenciers qu'elle avait en tête fait que je ne sais pas si ça ça intéresserait des équipes moi j'aime ça la médicalisation du mot rire oh my god bon en tout cas on le mettra on va le mettre écoute je t'invite avec un petit verre de vin le 29 octobre post-confinement on se fait une conférence mais vraiment c'est des beaux sujets aussi bon d'accord moi je propose une clôture pour qu'on aille manger et s'occuper de nos marmailles pour ceux qui en ont oui puis merci encore beaucoup tout le monde de votre participation c'est vraiment dynamique puis ça donne le goût de se poser plein de questions sur notre pratique un grand merci Daniel merci Marie-Hélène et à bientôt pour vous allez recevoir une invitation Zoom pour l'externa j'ai besoin de vous parler de Palium bye 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 tout le monde merci beaucoup bye tout le monde